Musique Coucou les copains J'ai fait un petit tour de magie comme vous avez pu le voir Aujourd'hui on va parler un petit peu Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa On va parler Lumos Y'avait quoi d'autre déjà ? Ah là là j'ai tout oublié Bon sinon j'espère que vous allez bien On se retrouve dans une nouvelle vidéo Musique Musique Comme vous avez pu le comprendre certainement Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Harry Potter On va faire le test Je veux savoir dans quelle maison De Harry Potter je me trouve J'ai fait déjà des tests Pas le test du site officiel Mais quand je faisais des faux tests Ca mettait tout le temps que j'étais Gryffondor Et j'étais grave contente L'année dernière j'ai fait le test du site officiel Pottermore Il me disait que j'étais pouf souffle Pendant le confinement Et j'ai refait le test Et là on a mis cerf d'aigle J'étais un peu en mode Alors il faut savoir ce que tu veux Aujourd'hui je reviens pour faire le test une troisième fois Vraiment il y a une famille après sur laquelle je ne veux pas tomber C'est Serpentard Qui veut être Serpentard à part les gens qui sont bizarres Tels que ma soeur Tels que certains de mes potes Vous êtes bizarres vous Ils sont égocentriques Ils sont dépourvus de tout sentiment Ce sont des manipulateurs Des gémeaux en fait Ah mais oui mais attendez le test il va être en anglais Starz ou moon Je suis plutôt étoile ou luna Je la vois lactée entière je sais pas Je dirais je sais pas Si c'est ça à chaque question je bug Trop trop C'est les étoiles Je sais pas si vous me dis Vous faites ça Mais depuis que je suis toute petite Quand je sais pas faire un choix entre deux choses Je fais le choix du trou trou Du coup c'est comme ça que je décide les choses dans ma vie Vraiment c'est bête mais c'est réel Ah quel animal je prendrais pour être avec moi Un chat Un toad Une sorte de caméleon C'est pas un toad Crapot Oh alors pas un crapot Ou un oiseau En vrai l'oiseau c'est grave stylé Mais je pense que je prendrais un chat Siamese cat Alors non J'aime pas les chats siamois Juste parce que quand j'étais petite Et que je regardais la belle Et le clochard Et bah les deux chats siamois Les deux jumeaux siamois Ils m'ont traumatisé Et depuis j'aime pas les chats siamois Ils en sont autant Et insupportables Et je peux pas me les voir Faudra peut-être que j'en revoie Mais tabby cat Black cat Oh de ouf Oh mais c'est trop mignon Vigure cat Ouais mais c'est chat noir quand même Ah moi j'ai une passion pour les chats noirs In which order would you rescue them objects from the trolls club if you could Je crois que j'ai compris l'idée principale Je crois que c'est en gros s'il y a un troll qui rentre dans a world là Bref Et qu'il est en train de tout détruire C'est quoi les trois objets que je prendrais avec moi Du coup il va y avoir trois objets Il va falloir que je dise ce que j'en mets en priorité ou pas Alors on va tout de suite passer à google traduction Un remède presque parfait pour variole de dragon Qui va remettre contre la variole Des dossiers étudiants dans mon temps de 1000 ans Et bah ça je trouve ça intéressant de ouf Plus important quand même la fiole parce que ça peut sauver des gens Ah bah ça c'est bien Alors un livre manuscrit mystérieux rempli d'étranges runes Bah du coup clairement c'est ça C'est le truc que je sauve en premier If you would have any power which you would choose Alors lire dans les esprits j'ai jamais vraiment compris Parce que ça peut être bien Mais d'un autre côté c'est tellement pesant Tu connais les pensées de toutes les personnes Et tu peux même pas en parler vraiment à quelqu'un Parce que tout le monde va te prendre pour un putain de malade et de dégénérer Il y a des choses qu'il faut garder secret Imaginez tu tombes sur quelqu'un et tout Et finalement je sais pas La personne a des problèmes dans sa vie Et bah toi t'es au courant de ça Et tu te sens quand même un con je trouve Chacun a le droit d'avoir son genre d'un secret J'aime pas du tout Le pouvoir de changer le temps Ça par contre de ouf Le pouvoir d'invisibilité il est tellement Je trouve ça trop cool To change your appearance at will Ça c'est trop bien Mieux que la cape d'invisibilité Parce que tu peux du coup te rendre invisible Parce que les gens ne savent pas que c'est toi Ah mais clairement moi j'aime pas Je prends ça Parmi les propositions suivantes Laquelle détesteriez-vous Que le plus que les gens vous donnent Ignorant On en a non je m'en fous On me prend tout le temps pour une ignorante Donc ça ne me changera pas trop Alors que je suis très cultivation moi C'est vrai le cliché qui dit que les joueurs de foot sont bêtes Peut-être que je le connais pas Peut-être qu'il existe quelque part Mais moi ceux que je côtoie ça va Ils sont un minimum culturel Selfish Ouais Ça ma soeur elle quand elle dit que je suis égoïste et tout Ça m'énerve Genre vraiment Être égoïste ça m'énerve J'ai pas envie d'être égoïste Ordinaire Je préfère être ordinaire que égoïste Cowardly Pour moi cow c'est une vache hein Lâche Je déteste ce qu'on appelle quoi Lâche ou Je déteste être lâche Mais ouais lâche J'aime pas Je sais que je suis une personne lâche en vrai Genre pas lâche Mais genre je suis pas très courageuse je trouve C'est ce que je déteste le plus chez moi Je pense un des trucs en tout cas The smooth Think Rickly purple drink That gives off the delicious smell of chocolate and plumes Clairement déjà Quand je sens quelque chose qui me dégoûte Je vois mes boissons douces, épaisses Et richement violettes Qui dégage une délicieuse odeur de chocolat et prunes Alors prunes non mais chocolat ok Mysterious black liquid that gleams like ink and gives off fumes that you make these strange visions Par contre tous les trucs bizarres à boire ou à manger j'ai envie de les tester dans toute ma vie Genre vraiment ça c'est un truc dans ma bucket list Un mystérieux liquide noir qui brille comme de l'encre et dégage des fumées qui vous font voir d'étranges visions Là franchement sans rire je pense que je prends ce truc là là, le truc mystérieux Light at night walking alone down the street Déjà T'as cru quoi ? Moi marcher seule le long d'une rue la nuit ? Mais je suis pas folle moi je veux pas me faire violer Tard dans la nuit en marchant seule dans la rue vous entendez un cri étrange que vous croyez avoir Une sauce magique Clairement je ne suis pas dans cette situation et si j'entends quelqu'un crier Ca dépend de comment je suis armée Si j'ai un couteau et une bombe au poivre clairement je pense que je m'approche en délicatesse Je passe rapidement ma tête pour voir si quelqu'un est en danger J'appelle des amis, j'appelle la police et j'attends qu'ils arrivent Si j'ai un moyen de me défendre en vrai ouais Si j'ai pas de moyen de me défendre je fuis Non en vrai ça m'intéresserait parce que j'ai pas envie de laisser Si c'est quelqu'un par exemple qui est en train de se faire agresser ou violer genre Je serais toujours perturbée du coup j'ai envie de savoir ce que c'est Mais j'ai pas envie d'être moi dans la situation de me faire agresser Non sinon ce que je ferais c'est que je toquerais aux portes Comme ça les gens où j'appellerais à l'aide dans la rue Après avoir vu ce qui se passait comme ça Je serais sûre qu'il y aurait des gens pour nous aider Mais après s'il y a un cri c'est qu'il y a des gens qui vont sortir Ou si les gens y sortent pas c'est qu'il y a personne Bref je sais pas je me fais des films C'est à dire quoi ça ? Ouais en gros tu prends ta baguette et tu te tiens debout Retirez vous dans l'ombre pour attendre les développements Tout en passant en revue mentalement les sorts défensifs et offensifs Les plus appropriés des problèmes De ouf Mais par contre j'ai envie d'aller voir quand même Post with caution Keeping on head on your Procéder avec prudence en gardant une main sur votre baguette Dissimuler et un oeil Et à l'oeil pour tout dérangement Et bah ça c'est bien Bah ça c'est bien Parce que du coup t'as l'oeil sur tout Tu t'avances mais avec beaucoup de prudence Et t'as ta baguette qui est pas loin de toi Bah je vais prendre celui là Agir mais avec prudence Head, tails ? Head or tails ? C'est quoi head ? Heads ok Mais tails c'est quoi tails ? Ohlalala mais c'est du tout google traduction Que Peut-être c'est pas la tête pas la queue Pourquoi cette question ? C'est bon ? On va pouvoir découvrir ensemble même petite maison The sorting hat is ready to make its decision C'est vrai ? Ta daaaaan Non 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 Quand est-ce que je deviendrai Gryffondor ? Non en vrai je suis contente mais bon Amphelperf Poufsouf Non en vrai je les aime bien les poufsouf En plus non franchement Le orange c'est ma couleur préférée Et j'ai la maison du orange Donc franchement je suis contente Et c'est des gens loyaux en plus Dedication, patience et loyalty Ah mais si y'a Newt là Ah oui mais si Nymphadora elle est trop bien Elle joue dans Game of Thrones aussi Bah écoutez en vrai c'est pas si mal Je vous invite à aller sur le site Pottermore Dites moi en commentaire Je veux trop savoir Et faites le test Et dites moi qu'est-ce que c'est comme Enfin quelles sont vos maisons Parce que j'ai l'impression qu'avec ce test Personne et Gryffondor Vraiment Ils mettent tout le monde en poufsouffle Après peut-être que la société nous a conditionné A mettre ses réponses Et donc A nous rendre tous pour souffle C'est peut-être trop intellectuel pour certains Non je rigole En tout cas voilà On se retrouve dans une prochaine vidéo Hésitez pas à liker A vous abonner A partager Bref Ça c'est le blabla de fin Qui est un peu chiant Je te dis ouais peut-être que ça servira quoi Je sais pas Bref à la prochaine les gars Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz